On accueille maintenant notre invité, Fabrice Garcia-Carpintero. Bonjour Fabrice. Bonjour Vanessa. Je suis ravi de vous voir. Vous travaillez, vous êtes directeur même des éditions Blackout et vous produisez une pièce qui s'appelle J'arrive, une pièce qui traite du déni de grossesse et de la grossophobie. Il y a même le livre, voilà, J'arrive, qui est sorti, le livre des dialogues, qui comprend aussi des témoignages de patientes et des données scientifiques d'un médecin qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Comment est né tout ce projet ? Alors ce projet, il est né de la volonté de ce fameux médecin, Maxime Sodji, qui est chirurgien de l'obésité et travaille à la clinique Chénieux, sur Limoges. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé sur un autre projet, sur une autre pièce qui s'appelait Damo, qui était déjà sur l'obésité, l'obésité morbide, les traitements possibles de cette obésité morbide, le dénigrement des personnes en surpoids, la grossophobie, qui est un terme à la mode d'aujourd'hui. Et on a dévié un petit peu parce que la maternité lui plaisait beaucoup, le sujet de la maternité et le sujet du déni de grossesse, parce qu'il a été confronté dans son métier à des situations assez délicates, notamment une fois il a opéré une jeune femme, et il s'est avéré que pendant l'opération, il s'est aperçu qu'elle était enceinte, et une grossesse assez avancée. Donc depuis ce jour-là, il fait passer un test de grossesse à toutes les femmes avant de les opérer. Et il s'avère que quelquefois dans l'année, il a une ou deux annonces à faire... Pas de déni de grossesse, mais de grossesse inattendue, du moins. Alors on en parle quand même de plus en plus du déni de grossesse, mais qu'est-ce qui a décidé ce médecin-là à se dire, tiens, une pièce de théâtre passée par le spectacle vivant, finalement, pour parler de cela ? Justement, c'était grâce au succès de Damo, et l'impact qu'on a eu sur les patients, et les retours très positifs de ces mêmes patients, qu'on a décidé de passer par l'aspect culturel du théâtre, et de la thérapie sous la forme de l'art-thérapie, de la théâtrothérapie, en quelque sorte, avec des ateliers d'écriture, avec des ateliers de mise en scène avec les patients. Les patients étaient vraiment partie prenante du projet ? Alors pour Damo, oui. Pour J'arrive un peu moins. – Oui. – Ça s'est surtout passé entre trois personnes, donc Maxime Sogyi, le médecin Alexandre Joss. – Le metteur en scène. – Le metteur en scène, et aussi auteur du texte, qui est un texte de commande, et moi-même, pour la production et l'édition du livre. Et on a eu l'intervention d'une patiente, l'intervention directe, et d'une sage-femme. Pour le reste des patientes, c'est surtout des témoignages qu'elles ont apportés, témoignages qui figurent dans le livre, à la fin du livre, qui sont assez touchants, d'ailleurs. – Et qui sont assez bouleversants, pour savoir, c'est-à-dire. – On retrouve, dans la pièce de théâtre, une partie de ces témoignages, mais les patientes n'ont pas été intégrées de la même manière qu'avec Damo. – Alors là, on a vu quelques images du spectacle, au théâtre à Brive. C'était avant le premier confinement. – Juste avant. – Juste avant, il y a des dates qui devaient avoir lieu là, à Limoges, notamment en novembre, qui ont été annulées. C'est compliqué, en ce moment, évidemment, de faire vivre cette pièce. Il y a quand même d'autres dates qui sont prévues. – Alors, on a tout fait pour maintenir. On a tout fait pour maintenir. On fait de la résistance culturelle, en quelque sorte. On voulait, à tout prix, que la pièce ait lieu les 9 et 10 novembre. – Alors, même si, dans les conditions, enfin, juste avant le confinement. – Le euro-confinement. – Dans ces conditions-là, on avait une jauge qui était très réduite. On avait beaucoup moins d'entrées. Et du coup, je n'entrais pas dans mes fronts. Financièrement, ce n'était pas ça. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça dans le culturel. On est obligé d'aller jusqu'au bout, quitte à s'endetter un petit peu. Mais là, ce qui va se passer, c'est que la culture au grand jour, qui nous programmait le 9 novembre, ça a été annulé. – Un événement culturel en Haute-Vienne, oui. – Ça avait été reporté une première fois, mais là, ça a été annulé. Je vais proposer la pièce une nouvelle fois l'année prochaine, à cette programmation-là. Et pour le centre culturel de Jean Moulin, dans lequel on devait jouer le 10 novembre, ça va être reporté aussi début d'année prochaine. Alors, soit on jouera à Noriac, soit on jouera au centre culturel de Jean Moulin. – Donc, à Limoges. On vous tiendra au courant des dates, oui, Alexandre, vous voulez dire quelque chose ? – Non, mais c'est vrai qu'on parle de l'art, la thérapie par l'art. Je pense qu'on a aussi besoin, on parlait de la littérature, je crois que c'était hier ou avant-hier dans l'émission, on a besoin de l'art dans toutes ses formes, du théâtre, de la lecture, de la musique, de l'art dans toutes ses formes, pour justement peut-être vivre un petit peu mieux ce confinement également. – Alors justement, il y a le bouquin qu'on peut, même si les librairies sont fermées, en tout cas à l'heure où on se parle, ce livre-là, j'arrive, on peut se le procurer sur Internet ? – Sur Internet, mais je vous encourage à le commander en librairie, par exemple à Page des Plumes, allez la récupérer au drive. – Il faut que tout le monde vive. – À Limoges, il y en a évidemment d'autres. – Je voulais juste revenir un tout petit peu sur les dates de représentation. On a une date qui est fermée définitive, qui sera, si le confinement ne se prolonge pas, ce sera le 22 janvier, et ce sera à côté d'Orléans, à Saint-Jean-le-Blanc. – D'accord, très bien. – Pour dire un mot quand même de la pièce qui a déjà été jouée, donc avant le premier confinement, c'est le dramaturge… Alors, c'est dans le livre hebdo, une petite critique, « Le dramaturge Alexandre Jass transforme la souffrance de l'obésité en hymne à l'existence magnifiquement intense ». – Oui. – C'est chouette ? – Oui, c'est très chouette. C'était une avant-critique, vous appelez ça les avant-critiques. C'est vraiment très chouette. Et c'est aussi le retour du public lors des deux premières représentations, parce qu'on a quand même eu l'opportunité de la jouer, cette pièce, juste avant le premier confinement. Deux représentations à Brive, qui étaient complètes, au Théâtre des Gavroches. Et les retours étaient extraordinaires à la fin des représentations. Les gens, bon, ça pleure un peu, évidemment. – Il y a de l'émotion. – Oui, il y a de l'émotion. Il y a aussi beaucoup de rire, c'est une comédie dramatique en fait. Il y a de la poésie, il y a de la fantaisie, et il y a de l'absurde, parce que la vie est parfois absurde aussi. Il y a de l'humour et de l'amour. – Tout ce qu'on aime finalement, peut-être voir au théâtre. Le théâtre c'est la vie, le théâtre ce sont des émotions. Merci beaucoup Fabrice d'être venu nous en parler. On essaiera de vous tenir au courant des prochaines dates. Alors, janvier si ça se confirme, et puis il y en aura sans doute d'autres. Merci beaucoup Fabrice.